Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice assez complet sur les sommes de variables aléatoires. On va parler de trois variables aléatoires, ici deux qui vont suivre une loi binomiale et une qui va suivre la loi uniforme sur 1, 2. Donc c'est intéressant parce que comme ça, ça me permet de vous rappeler un petit peu des choses sur les lois binomiales, les lois de probabilité des lois binomiales, et on va parler donc de la loi uniforme. Donc on va se placer sur un univers oméga, et on va considérer trois variables définies sur cet univers, avec une première, X, qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 4, et donc p égale 0,1. Y, la deuxième, qui suit elle aussi une loi binomiale de paramètres n égale 3, mais p égale 0,4. Donc on va voir un petit peu ce que ça a comme conséquence sur les valeurs et les probabilités. Et Z, c'est la loi uniforme, donc ce qu'on appelle aussi la loi équirépartie sur 1, 2. Donc première question, vraiment là c'est du cours, ça me permet, là je trouve ça important de rappeler des choses, donc les lois de probabilité de X, Y et Z. X suit la loi binomiale de paramètres 4 et 0,1, ça veut dire que, bien X prend 5 valeurs, les entiers de 0 à 4. Donc, grand X prend 5 valeurs, que je vais citer, 0,1, 2, 3 et 4. D'accord ? Alors, je vais rappeler une formule importante qu'on a vue dans le chapitre avec la loi binomiale. La probabilité, donc, alors ici, quand X suit la loi BNP, la probabilité que grand X soit égale à K, c'est donc K parmi N, multiplié par P à la puissance K, multiplié par 1 moins P à la puissance N moins K. Donc ici, X, probabilité que X soit égale à K, avec donc K un entier entre 0 et 4. Alors, pour faire entier, on met deux barres, comme ça. Ça permet d'éviter d'écrire entier. Et ça donne donc K parmi 4, P, c'est donc 0,1, donc 0,1 puissance K, fois 0,9 puissance 4 moins K. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça peut donner. Donc, ça fait un petit travail sur la loi binomiale. Donc, la probabilité que X soit égale à 0, c'est donc 0 parmi 4. 0 parmi 4, ça fait 1. Donc, j'ai 0,1 puissance 0, fois 0,9 puissance 4. On regardera ce que ça donne après la calculatrice. P de X égale 1, c'est donc 1 parmi 4, c'est-à-dire 4, fois 0,1 puissance 1, fois 0,9 puissance 3. P de X égale 2, c'est donc 2 parmi 4. Alors, 2 parmi 4, c'est donc le produit des deux plus gros. 4 fois 3, 12, sur 2, les plus petits, 2 fois 1, ça fait 6. Donc, j'ai 6 fois 0,1 au carré, fois 0,9 au carré. P de X égale 3, ça me donne donc 3 parmi 4. Mais 3 parmi 4, vous savez que ça fait 1 parmi 4, ça fait 4. 4 fois 0,1 au cube, fois 0,9 puissance 1. Et P de X égale 4, c'est donc 0,1 puissance 4, voilà. Alors, si vous ne connaissez pas forcément, vous n'avez pas envie de recalculer à chaque fois les coefficients binomiaux, je rappelle le triombe de Pascal. Donc, ça c'est pour 2. Pour 3, vous le complétez. Et après, nous, on est sur le 1, 4, 6, 4, 1. Donc, vous voyez les coefficients 1, 4, 6, 4 et 1. Voilà ce que je trouve à la calculatrice. Donc, j'ai tout mis dans un tableau. Donc, on a fait, on appelle donc la loi de probabilité de X. On fait pareil avec Y. Petite remarque pour ceux qui ont une Casio. Pour faire ça, vous allez dans fonction table. Vous allez dans le catalogue. Donc, ici, catalogue, vous allez chercher binomial, donc P et D. Et ici, vous écrivez, alors, X, la variable, virgule, la valeur de N, donc 4, virgule, la valeur de P, 0,1. Vous fermez, vous validez. Vous réglez votre tableau ici, donc de 0 à 4. Et vous mettez table et vous avez toutes les valeurs qui apparaissent tranquillement. Vous voyez, ça va très, très vite. On s'attaque maintenant à Y. Y suit la loi binomiale de paramètre 3, 0, 4. Elle prend donc 4 valeurs, les entiers de 0 à 3. Donc, ici, la formule P de Y égale K, ça sera donc K parmi 3, fois 0,4 puissance K, fois 0,6 puissance 3 moins K. Donc, ça veut dire que P de X égale 0, ça vaut 0 parmi 3 qui est moins 1. Donc, j'aurai 0,6 au cube. Ça, c'est les plus simples. Et vous pouvez tout de suite écrire, je vais l'écrire à côté, P de X égale 3, c'est 0,4 au cube. Donc, ça, sans calculatrice, on peut faire 6 au cube, ça fait 216, donc 0,216. Ici, 4 au cube, ça fait 64, donc 0,064. Pour P de X égale 1, on a donc 1 parmi 3 qui vaut 3, fois 0,4, fois 0,6 au carré. D'accord ? Donc, ça fera 3 fois 0,4, donc ça fera 1,2, pardon. 1,2 fois 0,36. Alors, 360 et 72, 432, donc 0,432, je dirais. Ensuite, P de X égale 2, je vais le faire ici. Ça fait donc 3 fois, c'est 2 parmi 3 qui vaut 1 parmi 3, donc 3, 0,4 au carré, fois 0,6. 3 fois 0,16, donc fois 0,6. Alors, 6 fois 16, bon, ça, ça fait donc, vous faites 3 fois 16, 48 fois 2, 96, 8 fois 3, 96 fois 3. Donc, on est à 288, donc 0,288. On va vérifier tout ça à la calculatrice. Et on va prendre une E de Texas. On a fait tout à l'heure Casio. Sur Texas, vous allez dans F de X, voilà, j'y suis. Vous allez ensuite dans Distribution, donc seconde, ici va, je descends, je vais chercher, plus bas, on va aller chercher Binome FDP. Donc ici, nombre d'essais, c'est 3, P vaut 0,4, valeur de X, vous mettez la variable grand X, vous allez la chercher sur la touche grand X, et ensuite, vous mettez coller, ça va mettre ça dans notre F de X. Vous n'avez plus qu'à entrer, vous allez regarder le tableau, et vous allez ici, à partir de 0, les 4 valeurs qui vous intéressent. Et, on voit bien que ce que j'avais calculé, c'est correct, donc voici la loi de probabilité de grand Y. Il nous reste Z, alors Z, c'est loi uniforme sur un 2. Donc là, vous pouvez tout de suite écrire, Z peut prendre 2 valeurs, donc 1 ou 2. Et la probabilité, donc Z, 1 et 2, c'est la même. C'est donc ici, comme il n'y a que 2 valeurs, c'est 1 demi, donc vous voyez, c'est très rapide. Question 2. Calculez donc l'espérance de X plus Y et l'espérance de X plus Z. Alors, ça, c'est du cours. D'après le cours, l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc, l'espérance de X plus Y, c'est l'espérance de X plus l'espérance de Y. Donc là, il faut connaître son cours sur la loi binomiale. Et donc, si on a X qui suit la loi, donc on a dit B, 4, 0, 1, eh bien, ça veut dire que l'espérance de X, c'est N fois P. N fois P, ici, c'est donc 4 fois 0,20, c'est donc 0,4. Je peux d'ailleurs aussi vous donner la formule de la variance. Donc, on va mettre ça là-haut. Donc, si on a une loi binomiale NP, ça veut dire que si X suit BNP, l'espérance de X, c'est N fois P. Et la variance de X, c'est N fois P fois 1 moins P. D'accord ? Donc, ici, ça donnerait 4 fois 0,1 fois 0,9. Y suit la loi B3, 0,4. Donc, l'espérance de Y, c'est 3 fois 0,4, c'est-à-dire 1,2. Conclusion, l'espérance de X plus Y, c'est la somme. C'est donc 0,4 plus 1,2, c'est 1,6. Maintenant, l'espérance de X plus Z. Alors, Z suit la loi uniforme sur l'ensemble 1,2. Donc, assez simplement, comme vous obtenez autant de 1 que de 2, puisque les probabilités sont égales, ça veut dire qu'ici, c'est 1,5, c'est-à-dire 3,5. Vous pouvez le calculer rapidement avec la loi de probabilité. Ici, on a 1 fois 1,5, 1,5, plus 2 fois 1,5 qui fait donc 1. 1 plus 1,5, ça fait effectivement 1,5 ou 3,5. Donc, ça, c'est simple. C'est le milieu entre les deux valeurs. Sinon, vous faites la somme de toutes les valeurs et vous divisez par 2. Et donc, espérance de X plus Z, ça sera donc espérance de X plus espérance de Z. Et c'est donc, alors X, on a trouvé 0,4 plus 1,5, on trouve 1,9. Maintenant, question 3. Quelles sont les valeurs possibles pour Y plus Z ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit arbre. Y peut prendre 4 valeurs. 0, 1, 2, 3. Et après, pour chacune, Z pourra prendre 2 valeurs. Donc, cet arbre, ça me permet de vous dire que pour les seules valeurs possibles de Y plus Z, ça sera donc ici la somme 0, plus 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 et 5. Voilà. Ça veut dire qu'obligatoirement, Y plus Z ne peut pas prendre une valeur différente de celle-là. Donc, c'est au maximum 5 valeurs. Qui sont 1, 2, 3, 4 et 5. Pourquoi je dis au max ? Pourquoi je ne dis pas exactement 5 valeurs ? Parce que, circuler dans cet arbre, ça n'est pas évident. Parce que vous ne savez pas quels sont les liens entre Y et Z. Si c'était indépendant, vous pourriez procéder par multiplication. Puisqu'on sait qu'on aurait un principe multiplicatif. Puisqu'on serait dans une situation ici d'indépendance. Mais là, attention, on ne peut pas remplir ici les sous-branches. Et donc, on peut remplir la guerre ici 0, 1, 2, 3. Puisqu'on a calculé ça. C'est notre, ici, loi de probabilité de Y. Mais par contre, ici, vous n'arriverez pas à remplir ces probabilités conditionnelles. Quelle est la probabilité d'avoir Z égale 1, sachant que Y est égal à 0 ? Vous n'en savez rien. Donc ici, il y a peut-être même des branches qui vont disparaître. Peut-être que si Y est égal à 0, dans ce cas-là, Eh bien, Z vaut toujours 2. Donc ici, vous auriez la branche qui va de 0, 1, qui aurait une probabilité nulle. Donc, on ne sait pas. Ce qui nous permettrait de remplir l'arbre, c'est une information d'indépendance. Si je savais que Y et Z étaient indépendants, je pourrais remplir l'arbre. Et c'est le sujet, justement, de la quatrième question. Pour l'instant, on va quand même pouvoir, dans tous les cas, calculer l'espérance de Y plus Z. Puisque, quel que soit le cas, c'est l'espérance d'une somme. C'est la somme de l'espérance. Il n'y a pas besoin d'indépendance. Donc ici, on a déjà calculé l'espérance de Y. C'était 1,2. L'espérance de Z, c'est 1,5. Donc, c'est 2,7. On le vérifiera après. Parce que la question suivante, ça va être d'établir la loi de probabilité de Y plus Z quand Y et Z sont indépendantes. Comment va-t-on faire ? Eh bien, on va procéder valeur par valeur. Alors, comment peut-on faire ça ? Si on regarde notre arbre, la probabilité est que Y plus Z est égal à 1. C'est uniquement le chemin du haut. Donc, c'est la probabilité d'avoir quand Y est égal à 0 et en même temps d'avoir quand Z est égal à 1. Comme les variables sont indépendantes, eh bien ça, ça sera probabilité de Y est égal à 0 fois probabilité de Z égale à 1. Donc, l'indépendance va pouvoir me permettre ici de remplir toutes les petites branches. Ici, à chaque fois, ça sera des 1,5. Puisque les variables étant indépendantes, la connaissance de la valeur de Y n'influe pas la probabilité de 1 ou de 2. Donc, à chaque fois, eh bien, pour P de Y plus Z égale à 1, on va prendre P de Y égale à 0. Je l'ai, c'est 0,216. On multiplie par 1,5 et ça me donne 0,108. Pour P de Y plus Z égale à 2, il y a deux chemins qui m'amènent à ça. Donc, je vais faire la somme. Le chemin, je vais vous les mettre en couleur. Il y a ce chemin-là et ce chemin-là. Ces deux chemins me mènent bien à Y plus Z égale 2. Donc, je vais faire P de Y égale 0 fois 1,5 plus, deuxième chemin, P de Y égale 1, 0,432 fois 1,5. Ça me donne 0,108 plus 0, la moitié de 432 qui fait 216. 8 et 6, 14, 2, 0, 324. Et on va faire pareil pour Y plus Z égale 3, Y plus Z égale 4 et Y plus Z égale 5. P de Y. Plus Z égale 3. Donc, je vais colorer les chemins. J'ai donc ce chemin ici. Voilà. Et ce chemin-là. Ça me donne donc P de Y égale 1, 0,432 fois 1,5 plus le suivant 0,288 fois 1,5. Ça me fait donc 0,216 plus la moitié de 288, 144. Alors, ici, ça fait 0. Je retiens, ça me fera 6. Et donc, 0,360. P de Y plus Z égale 4. Les chemins suivants. On a celui-ci et celui-ci. Donc, j'ai 0,288 fois 1,5 plus la probabilité que ici, Y val 3. Donc, 0,064 fois 1,5. Toujours, fois 1,5. C'est pratique d'avoir pris Z. C'est assez simple. Sinon, vous voyez, après, c'est très vite, très long. Donc, 0,144 plus 0,32 qui me fait 0, donc ici, 6, 7, voilà, 0,176. P de Y plus Z égale 5. Là, vous n'avez qu'un chemin. C'est celui du bas. Donc, c'est P de Y égale 3 fois P de Z égale 2. Donc, 0,032. Donc, voilà. Mais voilà, on peut vérifier que la somme des 5 vaut bien 1. Voilà, la machine, j'ai vérifié et ça fait bien 1. On va mettre ça dans un tableau. Donc, je vais appeler W, c'est grand Y plus Z. Donc, mon tableau, ici, j'aurai donc W égale W. Alors, ici, j'ai déjà pris JK, donc L. Et la priorité, que W soit égale à WL. Donc, on a 5 valeurs. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a 3,108. Oui, il faut quand même de la patience. Voilà. 0,176, 0,032. Il nous reste une question. Je vous propose de vérifier. Et là, on sera content si ça marche. Que l'espérance de cette variable à toire W, c'est bien 2,7 comme on l'a annoncé avant. Et pour ça, on a encore un dernier calcul. Donc, espérance de W. Ici, d'après mon tableau, ça sera donc 1 fois 0,108. D'accord ? Fois 1. Plus 0,324. Il ne faut pas faire d'erreur à la dernière ligne. Plus 0,360 fois 3. Plus 0,176 fois 4. Plus 0,032 fois 5. Là, on prend la calculatrice suspense. Et ça marche. Voilà. Je viens de le vérifier sur ma calculatrice. Et c'est effectivement, je trouve 2,7. Et donc, quand on arrive à 2,7, il y a quand même certains, certaines satisfactions. Et on est rassuré. Tout ce qu'on a fait, a priori, semble donc correct. C'est un très bel exercice, un très complet. Pas de grosses difficultés majeures. Mais ça permet de rentrer un petit peu vraiment dans les sommes des variables indépendantes. Avec un petit peu de loi minimale, un petit peu de loi uniforme. Vous voyez, il y a peu de tout pour tout le monde. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt.